bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo nous allons voir comment identifier un range donc là pour ça je suis sur trading view dans l'indicateur vous avez tapé asian c'est sûr d'accord technique donc là vous voyez asian session il y a bollinger band il y a différent il y a five session asian tout ça si vous tapez range il y a range identifier asian range and kill zone moi celui que j'utilise présentement c'est celui-ci c'est asian session range d'accord donc il faut chercher ici en fait asian session range et c'est celui de c'est de rob min t y ok alors maintenant que nous avons l'indicateur maintenant le but ça va être tout simplement d'identifier des ranges donc moi je vais m'amuser donc là comme on peut le voir juste ici nous avons un range alors je vais enlever l'indicateur et vous expliquer donc les étapes en fait pour identifier un range alors pour identifier un range il faut avoir un point haut donc là on a un point haut donc là on a un point haut et il faut avoir un point bas et là on a un point bas donc là ici on a un range ensuite on a un range ici parce qu'on a un point haut un point bas là là j'ai mon point haut j'ai mon point bas j'ai un range ici j'ai un range on a un point haut ici un point bas ici donc on a bien à faire à un range ensuite je vais effacer ça ici nous avons range nous avons un point haut et ici nous avons un point bas donc là nous avons un range ensuite si je zoom ça nous donne un range comme ceci d'accord donc on va dire que le prix est bloqué entre la zone ici et la zone ici là je vais trouver de nouveau range alors là ici nous avons un range donc nous avons un point haut qui se situe ici et nous avons en bas un point bas d'accord donc là nous avons à nouveau trouvé un range je vais y passer ici nous avons un range l'une des options que j'ai trouvé et nos aides vit là nous en avons encore un autre là nous avons un point haut et un point bas un point haut un point bas un point bas nous avons un nouveau identifiant range là nous avons un point haut et un point bas ici donc donc là nous avons un nouveau identifiant range là j'ai un point haut là j'ai un point bas donc là nous avons un identifiant range euh euh on va prendre aussi ce point bas ici un point haut ici et là nous avons un nouveau identifiant range là ici nous avons un point haut là ici nous avons un point bas nous avons un nouveau identifiant range alors là ici nous avons un point bas donc on va prendre aussi juste ici et là nous avons un point haut donc là nous avons un nouveau identifiant range là ici nous avons un point haut là ici nous avons un point bas nous avons un nouveau identifiant range là ici je vais effacer ça nous avons un point haut nous avons un point haut et un point bas nous avons un nouveau identifiant range donc là on voit que le marché quand il est dans un range il va tout simplement faire des va-et-vient donc là on voit que si je prends d'ici à ici le marché fait ça il descend il reste il monte il descend il monte ici il cherche la résistance il va chercher le plupart puis après il reste il reste il remonte il reste il renonce d'accord ? donc on voit que le marché latéralise en fait par rapport à sa position euh euh là ici nous avons un point haut là ici nous avons un point bas donc nous avons un nouveau identifiant range là ici nous avons un point bas un point bas un point bas et là ici un point haut et donc nous avons un nouveau identifiant range donc euh tout ça c'était pour vous montrer en fait euh tout simplement euh plusieurs ranges hein que voilà on peut identifier très rapidement sur le marché et donc euh c'est grâce à ces ranges là euh que vous pouvez tout simplement trader les cas sur deux ranges donc admettons que j'ai mon point bas ici et que j'ai mon point haut ici si le marché vient à casser par le bas donc admettons comme ici la break ok à ce moment là qu'est ce que je fais ? je zoom sur mon graphique je peux lancer un short ici avec un stop loss par rapport pour au dernier support donc là le dernier support c'était ici je mets un stop loss juste ici et je peux aller chercher donc du 1 pour 2 admettons chercher du 1 pour 2 ça me fait quelque chose comme 1 pour 2 ici d'accord si je zoom j'ai bien take profit ok donc ça c'est une stratégie tout simplement de range dans le cas contraire je vais effacer ça et je vais prendre mon point bas ici je prends mon point haut ici donc là j'ai point bas point haut ici et ensuite j'ai une cassure donc là j'ai ma cassure je rentre à l'achat je mets mon stop loss juste après le dernier support donc on avait un support ici donc je mets mon stop loss juste ici et là je vais chercher 1 pour 2 donc là on voit encore qu'on a fait un take profit en suivant la stratégie de range si en plus de ça vous avez multiplié avec le fait que le prix formait des supports de plus en plus haut et bien là vous avez une convergence totale d'un départ de feu vers le haut je vais effacer ça je vais chercher à nouveau un support donc là on peut voir que là j'ai une résistance à ce niveau là et j'ai un support à ce niveau là qui se fait toucher une fois ici il se fait casser il se fait réintégrer deux fois trois fois quatre fois donc là j'en suis pas voilà ce qu'on constate c'est que là je m'en short juste un peu après je vais chercher 1 pour 2 voilà 1 pour 2 c'est fait donc vous voyez que ça c'est une stratégie et bien là on avait tout simplement un rallye vers le bas donc là en fait si je rajoute une droite de tendance vous voyez on a une convergence totale point une fois deux fois trois fois quatre fois ça chute parce que ça casse le support ici aussi il y avait la possibilité de voir le sommet ici le support ici alors si je me base sur trait de tendance point haut point bas j'ai ma cassure ici donc là j'ai un support une fois un support deux fois un support trois fois ça casse ça revient tester ici et là j'ai le break tout simplement de ma j'ai le break de mon support donc vu que j'ai le break de mon support je rentre ici je mets un stop loss juste après le support donc là le support il était juste ici et je vais chercher 1 pour 2 voilà 1 pour 2 c'est fait et même c'était bien plus parce qu'on allait chercher carrément point du 6 point du 6 donc voilà comment on peut traiter tout simplement les range que ce soit à l'achat ou à la baisse avec plusieurs confirmations donc là j'ai un nouveau un marché qui range avec un point haut et un point bas et là j'ai le break juste ici une fois touché le support deux fois touché le support là il casse la troisième fois je place mon stop ici je regarde où est mon support précédent mon support précédent il était juste ici je mets mon stop par rapport à ça et je vais chercher 1 pour 2 dans un premier temps 1 pour 2 il est fait 1 pour 3 il est fait 1 pour 9 il est fait donc ça c'est une stratégie très 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 puissante surtout quand vous savez l'utiliser correctement et que vous comprenez bon là vous voyez je suis en 5 minutes ça va assez vite mais quel est en fait le time frame que vous allez être par exemple si vous êtes sur des gros time frames vous identifiez plus rapidement les range et vu que vous identifiez plus rapidement les range vous pouvez savoir admettons où va se situer l'impulsion si par exemple je regarde là j'avais une grosse résistance en 1h d'accord et quand le prix a tout simplement break cette résistance il a cassé il est revenu la tester et il a impulsé par le haut si si je vois par exemple là je prends un sommet ici en plus une résistance ici ben là vous voyez le prix il casse il vient tergiverser un peu bon après il rechute mais parce que tout simplement si je regarde le marché range énormément ok là on a un support ici une résistance ici et ben si le marché s'apprête à break ici ben il y a possibilité que vraiment il accélère vers le bas également d'accord de la même manière que quand il a break ce support ici une fois, deux fois, trois fois il a vraiment accéléré vers le bas et et donc c'est plutôt intéressant à voir puisqu'il est revenu chercher ce support qu'il avait break voilà qui a fait office de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et il est reparti à la rente donc là on peut voir un nouveau range voilà le run se fait break quand le run se fait break automatiquement on a le mouvement violent derrière on a un support ici qui se fait break on attrape tout simplement, vous voyez là ici on a une résistance là le marché vient pile chercher cette résistance précédente donc on met le stop loss juste après cette résidence précédente et là c'est parti on run et là on peut voir que vraiment ça run vraiment sérieux parce qu'on est quand même allé chercher du 8 par ratio risque récompense donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner parce que je veux partager plusieurs stratégies sur la chaîne YouTube et on se retrouve pour la prochaine vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo